La dernière fois je vous présentais la marque Stussy dans ma dernière vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous conseille de voir cette vidéo avant celle ci parce qu'il y a énormément de choses qui vont référer à la marque Stussy. Cette semaine je vous présente une autre marque un petit peu plus jeune que Stussy mais qui a tout autant créé les bases de la culture streetwear ça s'appelle The 100. C'est parti. Tout commence à nouveau en Californie comme par hasard et cette fois à Los Angeles. Robert Kim qui préfère se faire appeler Bobby est né en 1980 année de création de Stussy à peu près dans le même secteur. Il naît au sein d'une famille d'origine coréenne dont les deux parents étaient attirés par l'art et la créativité en général. Il n'aurait jamais pensé que cela puisse devenir autre chose qu'un hobby ce qui était dommage car en grandissant il a rapidement été influencé par le dessin le design et surtout la pop culture. Tout comme Sean Stussy auparavant Bobby va grandir près des cultures surf et skate qui pullulent dans les rues de LA. Seule différence avec l'enfance de Sean était que le mouvement hippie n'était plus du tout d'actualité. A la place c'est le mouvement punk qui fait fureur à l'époque avec notamment le groupe considéré comme le premier groupe de punk rock du monde The Ramones qui à cette époque sont au sommet de leur notoriété. Bobby va grandir aussi avec les cartoons. Ses petits personnages au style haut en couleur vont marquer à jamais sa culture graphique. Il sera donc rapidement amené à se passionner de dessin. Il développera un style varié mais le thème des cartoons reviendra toujours dans ses oeuvres. Au lycée Bobby se lance dans la photographie entraîné là-dedans par un de ses amis de longue date Zach Gordon actuellement photographe professionnel. Au début il prenait surtout des photos de lui et de ses potes lors des sessions skate etc qui se faisaient dans les rues de LA. Rien de bien ouf. Même si Bobby n'était pas un grand skater il appréciait fortement la culture et surtout la communauté qui gravitait autour de cet univers. Par la suite il décida d'explorer les autres cultures et communautés qu'il pouvait découvrir. C'est ainsi qu'il se mit à traîner dans des concerts de punk équipés de son appareil photo pour shooter un maximum de choses durant sa soirée. Il écrivait aussi énormément sur les cultures et les communautés qu'il découvrait. Il avait plus à l'époque une âme de reporter qu'autre chose. Bobby était aussi dans l'univers du graffiti et du street art. Il remarquait que les artistes et les labels de t-shirts graphiques utilisaient de plus en plus les visuels créés par les artistes de rue sur leurs pièces. Il tomba ainsi encore plus amoureux de la culture skate et compris que ses t-shirts et l'utilisation que les gens en avaient étaient l'art auquel il était le plus sensible. Il fit un jour un voyage au Japon car sa petite amie habitait là-bas et fut conquis par la façon qu'avait le Japon de mettre en valeur le streetwear. Et il découvrit en particulier la marque A Bathing Ape de Nigo qui deviendra une très grosse influence pour lui. Il fut aussi très influencé par des artistes comme Futura, Cause, Barry McGee ou encore Margaret Kilgallen qu'il considérait comme un gamin pour considérer les Avengers aujourd'hui. En grandissant Bobby s'intéressera à toute la culture en général. Il deviendra pigiste indépendant pour des magazines en tout genre. Il s'occupera d'écrire les articles mais aussi de réaliser les reportages photos. Finalement il lâchera ce statut plus tard parce qu'il considérait qu'il était incompatible avec sa manière d'être. Le temps passe et Bobby entre en étude de droit. C'est un excellent élève. A ce moment son projet est simple, décrocher un diplôme pour trouver un emploi stable, rendre ses parents fiers, etc. Ainsi il pourrait dédier son temps libre à sa passion, le design et le dessin. Dans cette école de droit il va rencontrer celui avec qui il fondra The Hundreds, c'est-à-dire Ben Shenasafar. Ils vont se trouver un attrait commun pour l'art et les cultures actuelles et finalement ils passèrent le plus clair de leur temps ensemble et ainsi naquit l'idée de créer des t-shirts mettant en valeur l'art et surtout étant des vecteurs capables de regrouper des communautés et des cultures. En travaillant un jour sur un texte de loi, Bobby trouva les mots The Hundreds. Il fut conquis par l'esthétique du mot et trouvait qu'il représentait bien le concept de regrouper des communautés et des cultures. Et c'est ainsi que le nom fut choisi. Bobby finit major de promotion dans son école, ce qui lui permet de travailler chez le juge supérieur le plus réputé de Los Angeles, un certain Abe Edelman. Et cette rencontre fut le tournant de sa vie. Je vous assure que c'est une très très belle histoire. Abe était mourant à ce moment-là, il avait un cancer, mais malgré tout ils travaillaient ensemble pendant trois mois. Trois longs mois durant lesquels Bobby et Abe apprirent à se connaître. A la fin de ces trois mois, Abe lui dit la chose suivante. « Ecoute Bobby, tu as été génial. Tu es l'un des meilleurs éléments que j'ai vu de ma carrière. Tu auras toutes les voitures que tu voudras, toutes les femmes, etc. Mais tu n'aurais jamais dû te lancer là-dedans. Ton cœur n'y est pas. Tu n'as pas la passion. A chaque pose, tu n'as fait que parler de tes dessins. Tu revenais chaque jour avec un nouveau design à me montrer. Regarde-moi. J'ai 40 ans et je suis sur le point de mourir. Est-ce que tu veux vraiment qu'à l'âge de 40 ans, tu en viennes à réaliser que tu as passé ton existence entière à faire quelque chose dont tu te foutais complètement ? » Abe est mort quelques mois après ces événements. Et c'est à partir de ce moment que Bobby se lance à corps et âme dans le projet The Hundreds. Ils se mirent alors à démarcher des magasins de vêtements qui correspondaient au genre de t-shirt qu'ils voulaient proposer. Le premier magasin était Fred Segel à Santa Monica. Le manager n'avait jamais entendu parler d'eux. Il n'avait pas de produit à lui montrer et n'avait amené que des croquis de visuels qu'il comptait mettre sur les t-shirts. Après avoir longuement insisté, le manager accepta de prendre seulement quelques pièces. Deux semaines plus tard, tout était vendu et le manager en demanda évidemment plus. À ce moment, Ben et Bobby visitèrent plusieurs autres shops et dès qu'ils refusaient, ils leur montraient que les produits étaient à vendre chez Fred Segel. Et à ces mots, la plupart des managers changeaient directement la vie. En même temps, quand t'es vendu dans le plus grand shop de Los Angeles, c'est tout de suite plus facile. Finalement, en quelques semaines, The Hundreds se vend dans 5 shops différents de LA. Ce qui faisait sortir du lot les t-shirts de The Hundreds était que le fond de la marque n'était pas les pièces à proprement parler, mais la communauté et la culture qui étaient reliées au t-shirt. Ou plutôt, le t-shirt qui reliait la culture et la communauté. Ce petit business continuait pendant 3 ans. Et c'est seulement en 2006 que Bobby trouva le logo définitif de The Hundreds. Avant cela, les designs étaient exclusifs et les gens n'achetaient The Hundreds que pour la qualité des designs. Pour le logo, Bobby voulait revenir aux bases de son art, c'est-à-dire évidemment les cartoons, les Looney Tunes, les dessins de New York, mais bref. C'étaient ses seules sources d'inspiration pour le logo. Finalement, il remarqua les bombes dans Bip Bip et Coyote et considérait que la marque devait être un peu comme ces bombes. Toujours semblait prête à exploser, mais ne jamais arriver jusqu'au bout de la mèche. Ben lui conseilla alors de faire un personnage avec cette idée de bombe. Bobby essaya et ainsi il créa le personnage Adam Bomb qu'ils utilisèrent en tant que logo de plusieurs manières sur leur t-shirt. Mais cela se vendait finalement assez mal. Jusqu'à une version, la version basketball, qui fit un véritable carton. Après cela, la bombe était de plus en plus demandée sous toutes les versions possibles et imaginables. Et ainsi, Adam Bomb s'est imposé comme logo officiel de The 100. Par la suite, ils ouvrirent des shops officiels qui se voulaient dans des ambiances accueillantes et cosies, comme si tu entrais chez un pote et que tu allais en soirée chez lui. Ils voulaient garder une ambiance de communauté soudée. A travers leur site web, ils se mirent à vendre à l'étranger et ainsi Bobby décida de créer un magazine au nom de The 100 inclus au site de vente en ligne. Il tenait à revenir à ce qu'il faisait à la base lorsqu'il était pigiste, car cela lui permettait d'étancher sa curiosité, à propos des nouveaux mouvements et des nouvelles communautés. Ce que j'aime chez The 100, c'est la passion qu'ils ont mis tout autour du streetwear, c'est-à-dire la passion autour des cultures, autour des communautés et surtout cette envie de lier tous les gens qui aiment plus ou moins les mêmes choses au sein d'un même groupe. Ils ont une très forte relation avec l'art en général, la photo de skate, la musique en tout genre, la pop culture et surtout ils ont la capacité de faire des collaborations toujours plus poussées. C'est-à-dire que Stussy avait lancé la mode des collaborations avec des artistes, avec d'autres marques plus ou moins proches du surf ou du skate, mais il faut savoir que The 100, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Pour vous donner un exemple, les deux dernières collaborations de The 100 sont sorties vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi 13 octobre et le vendredi d'avant. Et quand vous allez entendre quel genre de collaboration c'était, vous allez halluciner. La première qui est sortie était une collaboration avec le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que Qui veut la peau de Roger Rabbit est un film basé sur des cartoons qui ont été intégrés dans des images de films live. Ce film a été réalisé par Robert Zemeckis et il a au moins 30 ans. Évidemment, c'est une référence de Bobby 100 parce qu'il a grandi avec ce genre de film. Et donc il a voulu reprendre ces films-là pour leur rendre hommage à travers cette collaboration. La collaboration la plus récente de The 100 est sortie vendredi dernier. Elle est sortie un vendredi 13. Pourquoi ? Parce que c'est une collaboration avec le film Vendredi 13. Il faut savoir que lorsque The 100 crée des collaborations de ce genre, ils ne font pas que faire des vêtements. Ils créent des articles et beaucoup de liens d'informations sont publiés sur leurs réseaux sociaux avec des articles souvent écrits par Bobby lui-même qui expliquent un peu la relation personnelle qu'il a avec le film ou avec l'artiste ou avec la marque avec qui il collabore et surtout qui refait un récapitulatif un peu historique de tout ce qui a été apporté par cette culture dans la culture streetwear. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que The 100 est un projet très très intéressant mais surtout très très profond. Bobby le dit et l'a toujours dit, le streetwear ce n'est pas qu'une question de vêtements. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'oubliez pas toujours le petit pouce évidemment. Et sinon dites-moi pourquoi en commentaire, réagissez en commentaire. Vous pouvez aussi évidemment toujours partager et vous abonner juste en dessous, ça ferait super plaisir. En attendant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501